Salut les copains ! Petite vidéo pour vous montrer une des nouvelles armes. Donc il s'agit du pistolet Renetti. Alors bon, je vais vous expliquer, parce que je suis tombé dessus, quoi, un problème, si vous voulez le monter en or, vous allez voir, attendez, vous avez ici, voilà, bande, c'est pas bande, voilà, c'est tigre. Voilà, voilà, éliminez des ennemis avec une arme équipée de tous ses accessoires. Alors, grosse méfiance, parce que si vous l'équipez, je vais vous montrer ça, avec, voilà, si vous l'équipez avec la crosse, FTAC status CSX, et bien ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ben, parce que vous voyez que le laser est bloqué par le FTAC status CSX1, et donc ça veut dire que l'arme n'est pas susceptible d'être équipée de tous ses équipements. Donc faites bien attention, si vous voulez la monter en or, de ne pas, de prendre la CSX, sachant que la CSX est bien meilleure, mais bon, la CS3 fait le taf. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je l'ai monté, il faut arriver au niveau 46 pour avoir le tir en rafale, ce tir en rafale qui est vraiment, en ce qui me concerne, très important. Alors bon, je vais quand même vous montrer la façon dont je l'équipe, donc la bouche au compensateur Desperado, parce que, bon, c'était la bière que je préférais quand je buvais de la bière. Le, bon, le fameux canon, donc, tir en rafale, et en plus, je peux vous dire que, non seulement ça tire en rafale, mais ça tire vite, on va dire. Donc, moi, j'ai toujours un viseur, hein, parce que la mire, c'est... Bon, j'arrive, hein, puisque j'ai fait les défis sans aucun accessoire, mais je préfère largement avoir au moins le mini-viseur GI, enfin, pas au moins, le mini-viseur GI. La crosse FTAC, Satus CS3, moi, bon, une fois que j'aurai terminé, je mettrai la CSX. L'atout, ben, comme je joue en hardcore, j'en mets pas, mais si vous jouez pas en hardcore, pensez à mettre éventuellement la balle chemisée. Pas de poignée arrière, ça sert à rien, puisqu'on a la crosse zarbi, là. Alors, les munitions, moi, j'en mets pas, parce que... Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que, vous voyez, dans les défis, il y a faire des tirs immédiatement après, ou peu après, avoir rechargé. Donc là, il m'en reste plus beaucoup, mais ça serait idiot de mettre plus de balles, puisque, en fait, je dois recharger le plus souvent possible. Après, bon, je verrai, mais ça me paraît pas indispensable, franchement. Très, très honnêtement, ça me paraît vraiment pas indispensable. Et la gâchette supérieure, bien sûr, pour la cadence de tir et la stabilité de visée, ça me paraît, pour moi, vraiment le meilleur équipement. Voilà, donc là, je vous laisse avec une petite vidéo faite sur Shipment, ma carte préférée. J'ai galéré pour tomber dessus, mais bon, voilà, je l'ai vu. Et nous voilà donc parti sur Shipment. Ah, la partie a déjà commencé. Bon, ben, on va faire avec, hein. De toute façon, bon, c'est pas... Moi, ce que je veux, donc là, vous allez pouvoir m'insulter, hein. D'ailleurs, je pense que je l'ai pas mal été pendant la partie, parce que, bon, ben voilà, quoi, c'est pas très propre, comme on dit. Mais bon, moi, je m'en fiche, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de réaliser les défis. Tout le jeu, j'ai acheté, j'ai pas volé. Donc, je fais les défis comme j'ai envie de les faire. Donc, vous voyez, ça tire vite. Et, vous voyez, j'essaye de recharger dès que je peux. Je tire une rafale, je recharge. Ça me permet de très rapidement finir ce défi. Alors, c'est aussi un peu de leur faute, hein. Ils nous mettent des défis comme ça, voilà, ça y est. Ah, ben non, je suis pas fini. Et en plus, c'est moi qui le punis. Il s'est un petit peu forcé à la camp, ces défis. Donc, voilà, ben, écoutez, moi, personnellement, ce que je veux, c'est faire ces défis le plus rapidement possible. On est l'arme en or. Alors, j'ai vu une vidéo de l'ami Skyro, qui, lui, a eu du bol. Il a eu le pistolet en or sur encore tous les défis. Ben, moi, ça marche pas. Il faudra que je les fasse tous. Bien que... Alors, là, voilà, mon copain, il est content. Il m'a fait un grand coup de croche dans la tronche. Mais enfin, bon, si ça peut lui faire plaisir. Donc, voilà, quoi. On sécurise le point B. Vous voyez le jeu. Le jeu qui n'est pas très académique. Vous voyez, ça débloque quand même assez rapidement. Bon, là, j'ai failli... Ça débloque assez rapidement quand vous faites cette stratégie. Je tire une rafale, je recharge. Je tire une rafale, je recharge. Et là, ben, tout va bien. Surtout sur ces cartes-là, comme Shipment. Tiens, bonjour, monsieur. Alors, bonjour. Ah, ben, là, voilà. Ben, oui, là-bas. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous allez voir un petit peu plus loin. Là, c'est de ma faute, hein. J'ai tiré, alors que je sais qu'avec cette hélice, là, comme on disait dans le temps, c'était un partenaire. Mais bon, tant pis. Oui, vous allez voir un tir de loin qui n'est pas très loin. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, moi, je ne sais plus où me mettre. Voilà. Ça trompe de partout, moi, je ne sais plus jouer. Donc, quand c'est comme ça, je me mets dans un coin, je ne bouge plus. Parce que c'est trop... Vous voyez, donc là, je tire, je recharge, je tire, je recharge tout le temps. Et je loupe aussi. Mais pas tout le temps aussi. Ben, pas tout le temps. Des fois, le hasard fait bien les choses. Oui, donc, je vous disais, les tirs de loin... Là, attendez. Skyro, il disait quoi ? Il disait que sur les tirs de loin, c'était un peu difficile. Bon, c'est vrai que très loin, c'est un peu difficile. Mais vous allez voir, je fais un tir de loin sans trop de difficulté. Voilà, ici. Et sur une autre partie, j'ai fait un tir de beaucoup plus loin. Je dirais quasiment le double de distance. Et c'est bien passé. Donc, ça le fait, on va dire. Ça le fait sans trop de difficulté. Donc, bonjour. Donc, voilà. Moi, cher Retro, je ne vais pas vous conseiller de jouer comme ça. Parce que ce n'est pas beau, les canteurs, etc. Mais si vous voulez arriver à réaliser des défis que vous vous sont demandés, ben, vous avez cette possibilité-là. Si vous êtes comme moi, un joueur plus que moyen. Alors, bon, vous allez... Voilà, ben, en plus, moi, si je ne peux plus, je trouve encore. Voilà, ben, écoutez, la vidéo est en train de se terminer. On est sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, surtout le début où je vous explique ce qu'il ne faut pas faire pour avoir le pistolet en or. C'est bon, comme d'habitude, c'est une partie où j'ai perdu. C'est une défaite, hein. Comme d'habitude. Mais bon, je suis quand même deuxièmes. J'ai fait 45 kills ou 46, je ne sais plus. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous un bon jeu. Un petit like si vous avez aimé. Des commentaires. Un abonnement. Des passages, si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite un bon jeu. Salut à tous, les copains. Sous-titrage ST' 501